Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Lusson-Traoré, je suis la directrice générale de Neuvétic. Vous avez sans doute entendu parler de la taxonomie, ce drôle de nom pour un nouveau référentiel au cœur d'une nouvelle régulation européenne. La taxonomie va servir pour les entreprises et les investisseurs à communiquer sur leur part verte, c'est-à-dire celle qui est compatible avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne, la neutralité carbone par exemple, mais aussi tous les engagements réunis au sein de ce qu'on appelle le pacte vert ou le Green Deal. La taxonomie, c'est un référentiel basé sur la science, construit par des experts qui couvrent six domaines. Alors l'atténuation des changements climatiques, la réduction des émissions de CO2, l'adaptation aux changements climatiques, l'eau et les ressources marines, la protection et la restauration de la biodiversité, la transition vers une économie circulaire et la prévention et le contrôle de la pollution. Pour l'instant, on n'en a que deux. Ceux qui concernent uniquement le changement climatique, aussi bien la diminution des gaz à effet de serre que l'adaptation à ces nouvelles conditions climatiques créées, par exemple par les catastrophes à répétition à l'image de ce que nous avons eu pendant l'été 2021. Alors pour qu'une activité soit éligible, il faut non seulement qu'elle entre dans ce référentiel, mais aussi qu'elle ne provoque pas de dommages collatéraux. C'est ce qu'on appelle le principe du DNSH, pour Do No Significant Harm. Il faut aussi qu'elle respecte les droits humains fondamentaux. Concrètement, fabriquer des panneaux solaires ne peut être éligible à la taxonomie que si les pollutions liées à cette fabrication sont maîtrisées, qu'il y a des systèmes de recyclage, et puis aussi qu'ils ne sont pas fabriqués par des Ouïghours, qui eux sont soumis à un travail forcé. Donc on voit que la taxonomie englobe tous les critères. À quoi va servir la taxonomie pour les entreprises ? À communiquer sur la part la plus verte de leurs activités présentes ou à venir. Il faudra publier sa part de chiffre d'affaires réalisé sur une ou plusieurs activités de la taxonomie, mais aussi indiquer la part des projets d'investissement, les CAPEX, alignés sur la taxonomie. Cette information est importante pour les investisseurs, qui doivent eux aussi communiquer sur la part verte de leur financement. La taxonomie est la colonne vertébrale d'une nouvelle régulation européenne, beaucoup plus large, parce qu'elle crée un nouveau langage commun à toute l'Europe sur ce qui est vert, vraiment vert. Le plan d'action sur la finance durable a été lancé en 2018, et il commence seulement à se déployer. L'idée du plan d'action européen qui est devenu une stratégie, c'est vraiment de poser un nouveau cadre de reporting sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, l'acronyme ESG. Côté entreprises, ça donne une nouvelle régulation qui s'appelle CSRD, pour Corporate Sustainable Reporting Directive, et qui devrait arriver en 2023. Elle prendra la suite de la NFRD, pour Non Financial Disclosure, qui a été adoptée en 2014. Alors les mots comptent, puisqu'on abandonne le terme non financier, qui en français a donné extra financier, pour le remplacer par stratégie durable et soutenable, puisqu'en anglais il y a bien les deux concepts. Alors l'équivalent pour les investisseurs s'appelle SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. C'est une réglementation à étage qui a commencé à entrer en vigueur en 2021, et qui demande aux investisseurs de produire des politiques de finances durables, c'est-à-dire de préciser quelles sont leurs stratégies, d'avoir des objectifs, et de fournir des indicateurs de la progression de cette stratégie, comme la part verte, ou leur empreinte carbone, ou la température de portefeuille. L'objectif de la nouvelle réglementation est de permettre aux entreprises qui y sont soumises de mieux comprendre les risques climatiques ou sociaux auxquels elles sont confrontées, les risques ESG. Cela doit les inciter à mettre en place des stratégies d'adaptation. Cela peut concerner par exemple les questions d'approvisionnement, en matière première, ou en énergie. Elle va s'appliquer aussi, cette régulation, à un champ beaucoup plus large d'entreprises, puisque la cible actuellement c'est 50 000 entreprises européennes. Et ces données ESG vont être de plus en plus normées, puisque pour l'instant elles sont totalement libres, pour pouvoir être traitées par une intelligence artificielle, et ce travail de normalisation est placé sous l'égide d'une institution européenne qui s'appelle l'EFRAG. Or, beaucoup d'entreprises, petites et moyennes, cotées ou non, découvrent à peine le sujet et tous ces nouveaux acronymes. Elles ont entendu parler de la RSE, qu'elles ne relient pas forcément à l'analyse de leur métier sur des critères ESG. Et elles savent encore moins que les financiers, les investisseurs, mais aussi les banques, sont de plus en plus nombreux à intégrer ce type d'analyse ESG dans leur choix de financement. Aujourd'hui, c'est le Far West, l'univers de la notation ESG. Elle s'est développée depuis une vingtaine d'années, sans régulation spécifique. Donc on a des acteurs spécialisés qui ont leur propre système de notation et d'évaluation, qui est fait à partir des informations fournies par les entreprises publiquement sur leur site Internet ou en réponse à des questionnaires. Les investisseurs font ça aussi directement, mais on a aussi les courtiers, on a les fournisseurs d'indices qui produisent leur propre notation ESG. Et au milieu de tout ça, il y a aussi le travail que font les ONG, qui, elles, évaluent les politiques climatiques, par exemple des banques, ou alors notent des entreprises sur la composition de leurs produits, ou la pollution plastique, ou le respect des droits humains. Bref, la notation ESG, c'est une petite révolution pour beaucoup d'entreprises, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle concerne désormais non seulement leur métier, mais la façon dont elles l'exercent, et plus largement l'impact qu'elles ont sur leur environnement, au sens très large du terme. Alors, est-ce que les entreprises sont prêtes pour cette petite révolution ? Pas forcément. Première difficulté, seules les très grandes entreprises se sont organisées depuis une vingtaine d'années pour publier des données ESG. Les petites et les moyennes entreprises les découvrent au mieux maintenant, parce que la réglementation se déploie, et surtout quand elles sont sous-traitantes de plus grandes entreprises qui leur demandent de reporting de ce type-là. Mais petit à petit, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont devoir produire des données ESG qui vont servir à établir une notation, à l'image de ce qu'on a aujourd'hui sur la notation financière. Cette notation va être déterminante pour trouver des financements sous diverses formes. Or, rares sont encore les entreprises qui se préparent à cette époque où on va leur demander aussi bien des résultats financiers que des données ESG. Alors, pour mieux comprendre comment elles travaillent là-dessus, on est allé voir deux entreprises de tailles différentes pour évaluer leur degré de préparation à tous dispositifs réglementaires. Alors, allons d'abord voir une entreprise comme Voltalia. C'est une entreprise à mission dédiée aux énergies renouvelables. Alors, on va commencer avec vous, Loanne Duong. Voltalia est un producteur d'énergie renouvelable sur cinq technologies qui sont l'éolien, le solaire, le stockage, la biomasse et la petite hydraulique. Et d'autre part, c'est aussi un fournisseur de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui va du développement de la centrale, la construction et sa maintenance. Voltalia est déjà soumis à la réglementation française relative au rapport extra-financier de la DPF. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on publie un grand nombre de données à la fois qualitatives et quantitatives sur notre performance au Asia. Pour Voltalia, la taxonomie européenne, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre encore mieux de valoriser notre contribution à la lutte contre le changement climatique et à la transition énergétique. Donc, nous, on est évidemment extrêmement volontaires et on travaille activement à publier une information vraiment de qualité, extrêmement transparente. Donc, aujourd'hui, on a fait les premiers calculs. Donc, c'est encore en cours de féminisation parce que c'est de la première année. Mais on est à plus de 85% d'éligibilité de nos activités à la taxonomie européenne. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour nous. Comment, aujourd'hui, on élabore des données ESG adaptées à la nouvelle demande de ces investisseurs qui veulent communiquer sur la part verte de leur portefeuille ou leur empreinte carbone ? Il n'y a pas de divergence, en fait, entre notre business et cette mission environnementale et sociale. Du coup, c'est très important, en fait, que les indicateurs financiers, extra-financiers soient évoqués de manière commune parce que c'est comme ça qu'on donne du sens à ce qu'on fait et qu'on comprend mieux aussi notre contribution et qu'on comprend mieux aussi le sens qu'on a donné à cette mission. Donc, ces indicateurs, ils ont autant une vocation à être utilisés en externe pour valoriser ce que fait Voltalia, mais aussi en interne pour donner du sens à ce qu'on fait et pour encore plus renforcer la fierté d'appartenance de nos équipes. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Si, pour une entreprise du secteur des énergies renouvelables, c'est relativement simple, cela peut être beaucoup plus compliqué pour des plus petites structures sur des métiers différents. Par exemple, Ecomiam, qui est un spécialiste de la distribution de produits alimentaires surgelés, est une petite entreprise cotée et nous allons voir avec elle comment ça s'organise, son reporting USG. Daniel Sauvaget, bonjour. Alors, quel type d'entreprise est Ecomiam ? Ecomiam est un réseau de distribution de produits surgelés d'origine exclusivement française que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui a pour vocation de réconcilier le consommateur avec son écosystème, son corps d'abord, avoir des produits plutôt bruts à cuisiner, c'est meilleur pour sa santé, son milieu, des produits qui sont présentés très simplement pour ne pas dépenser de l'argent inutilement, packaging ou autre, correctement payés aux fournisseurs. C'est un point majeur. Nous sommes la seule enseigne à afficher nos prix d'achat en magasin, notre marge sur chacun des produits. Et pour la planète, puisque essentiellement l'origine France est raisonnée systématiquement dans une logique de simplicité de l'offre pour éviter tout gaspillage. Est-ce que vous connaissez la taxonomie ? Non. Est-ce que vous connaissez l'acronyme CSRD ? Non, 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 tout ça c'est monstrueux pour moi. Est-ce que pour vous c'est plus important d'être bien noté sur des critères ESG ou finalement de transformer votre activité pour limiter au maximum ses impacts négatifs ou son empreinte plastique par exemple ? On cherche à poser une relation basée sur la confiance, c'est pas très marketing, on dit ce qu'on fait, on explique pourquoi on le fait, on n'est pas venu à l'RSE parce qu'il fallait le faire, c'est simplement le fondement même, le why de l'entreprise qui portait des valeurs, qui participait d'une meilleure responsabilité sociétale et environnementale dans son exécution. Et donc notre communication est simplement basée sur l'affirmation de nos choix. Par exemple, les modalités de contractualisation avec nos fournisseurs sont un élément essentiel de maîtrise pour eux de leur environnement puisqu'ils ne sont jamais mis en concurrence. La réglementation aujourd'hui a plus une vocation rassurée à la communauté des investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs n'avaient pas à émettre de l'argent sous l'affichage prétendu de bonne vertueuse RSE et qui ne soit en fait que de l'affichage. On voit que les entreprises de taille moyenne s'éveillent lentement à toutes ces stratégies. Mais du coup, comment font les investisseurs qui les choisissent ? Comment aujourd'hui peuvent-ils et de quels outils, de quelles analyses ils disposent pour sélectionner des entreprises sur des critères ESG et dans quels objectifs ? Alors, Aude Contamin, bonjour d'abord, pouvez-vous nous dire comment vous faites aujourd'hui et pourquoi finalement vous sélectionnez des entreprises sur des critères ESG ? C'est important à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que nous observons déjà des risques ESG qui se matérialisent dans l'opérationnel des sociétés et qui peuvent impacter les valorisations. Si ces entreprises ne prennent pas le tournant des grandes réglementations européennes, si elles ne publient pas d'informations sur l'ESG, elles risquent de ne plus être financées dans un délai assez court. Anne-Victoire, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes analyste ESG, c'est-à-dire que vous analysez l'activité des entreprises sur ces critères. Comment faites-vous quand finalement vous n'avez pas de données ESG ? Vous allez les chercher ? Dans ces cas-là, nous dialoguons avec les entreprises, nous leur demandons de calculer certaines données. Parfois, elles peuvent le faire parce qu'elles ont les systèmes internes qui leur permettent de le faire et d'autres fois, elles n'ont tout simplement pas les capacités de faire ces calculs et de faire remonter cette donnée. Ça leur demande des investissements de temps qui parfois peuvent être très longs et qui ne sont pas forcément les temps de la réglementation. Même si cette nouvelle réglementation semble complexe et pleine d'acronymes barbares, RSE, ESG, CSRD, SFDR, DNSH, elle va structurer durablement le monde économique et financier dans les années à venir. Les entreprises qui refuseront de s'y mettre auront non seulement du mal à se financer, mais elles auront aussi des difficultés opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'elles vont avoir du mal à trouver des matières premières et donc si elles n'ont pas diminué leurs besoins en matières premières, ça sera très difficile. Elles auront du mal à payer l'énergie dont elles auront besoin parce qu'elle sera de plus en plus chère. Et enfin, elles vont manquer de personnel qualifié parce que les entreprises les plus attractives sont celles qui ont des stratégies durables aujourd'hui. Donc finalement, l'ESG, c'est une nouvelle grille de lecture qui est très concrète, dont il n'est pas si difficile de s'emparer une fois passé l'obstacle du jargon et des textes européens qui, au premier regard, sont très techniques. Merci. Merci. Merci.